Le Mad Bike, c'est une épreuve d'enduro VTT qu'on a lancé l'année dernière pour une première édition. Cette année, on est monté en gamme puisqu'on a fait le championnat régional d'enduro VTT ici à Valmorel. Et également l'enduro Kid qui est une épreuve pour les 9-14 ans. On est là pour s'amuser, clairement. Forcément un peu de compétition, on ne va pas se cacher, mais c'est pour rigoler avec les copains, voir un peu tout le monde et se préparer à la suite des courses Coupe de France. Je viens du cross country et j'avais vraiment envie d'essayer l'enduro. C'est quelque chose que j'ai commencé il n'y a même pas un an. Donc j'avais vraiment envie de me tester sur une course, savoir ce que je pouvais faire. Et puis voilà, c'est une mission accomplie parce que j'aime vraiment ça et j'ai pris que du plaisir. C'est une super belle organisation. Les pistes étaient magnifiques et puis je me prépare pour les Coupes du Monde en septembre. J'avais besoin de me faire la caisse, donc c'était une super occasion. Puis il y avait un petit truc un peu sympa puisqu'aujourd'hui c'était la première course de ma fille. Il y a mon fils qui roule aussi, donc on roulait en famille, donc c'était génial. Ma fille vient d'arriver, donc ça veut dire qu'elle a terminé, elle partait juste devant moi, catégorie féminine. Donc elle a terminé sa première course, elle peut être fière d'elle et mon fils il se bat pour une place. Je crois qu'il est quatrième pour l'instant au scratch, donc voilà, on gardera un super souvenir de ce week-end. J'ai découvert le VTT par le biais de mon conjoint et que lui il faisait des courses. Et les Coupes Auvergne-Rhône-Alpes sont ouvertes à tout le monde, donc du coup, qui vient, qui veut, en fait. Et du coup, c'est accessible pour tous. Et du coup, quand on commence, même si on passe des passages techniques à pied, ça passe quand même. Alors effectivement, il y avait six spéciales pour les adultes. Répartis sur les deux vallées, que ce soit la vallée du Montréal et la vallée de Célier. Les pistes, elles étaient vraiment bien. Il y avait de tout, il y avait du bike park et aussi du bois, enfin des parties dans le bois, donc c'était vraiment top. Plus à l'aise, ouais, dans les parties sous bois, enfin dans vraiment les endroits enduro purs. C'est vrai que le bike park, bon, c'est des virages à plat, ça relance, mais c'est beaucoup physique. Il n'y a pas trop de vitesse, donc bon, après on est sur un championnat régional, donc il ne faut pas s'attendre forcément à des pistes World Series, mais c'est cool. C'est cool, c'est fun à rouler. J'étais déjà là l'année dernière et on est revenu cette année, donc c'est que c'est pas mal. Évidemment, pour des pilotes de très haut niveau, on peut dire que peut-être à certains spéciales manquent un peu de complexité, mais pour moi c'est ça l'enduro, il y a différents types de spéciales, certaines plus physiques, certaines plus techniques, et au final on a vu un peu tout ce qu'il fallait, plusieurs valets, c'était assez magnifique. C'est nous qui validons tous les classements de la FFC, de surveiller et qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui se passent sur la course, que tout le monde suive bien la rue Balise, que les départs soient donnés à l'heure. Les équipements cyclistes, ici c'est le casque intégral, la dénaise et les gants, voilà, pour tout le monde. Donc on est un peu en charge de toute, un petit peu de la sécurité aussi, savoir où est posée la sécurité, quand il y a un accident, s'il faut arrêter les départs, les remettre en route, voilà. Ça s'est plutôt bien passé pour une reprise, j'avais fort à faire, les copains de la catégorie étaient très forts, donc au moment où je te parle, je ne sais absolument pas où j'en suis, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. Plaisir, découverte et plaisir, et vu qu'il y a du résultat, c'est encore plus mission accomplie. C'est plutôt bien, quelques erreurs ce matin, forcément c'était un peu mouillé, donc petite chute, mais ouais, dans l'ensemble content, après, c'est vrai qu'il y a des petits endroits, le balisage manque un petit peu, mais c'est un peu comme à toutes les courses, l'organisation a su réagir quand même, donc c'est cool. L'idée c'est de prolonger effectivement, c'est de ne pas s'arrêter à la deuxième, on va voir l'année prochaine parce qu'on va sans doute modifier des tracés, avoir une réflexion là-dessus, parce qu'on va avoir des travaux dans la station, notamment sur la montée mécanique qui a été empruntée cette année, et donc il va falloir un petit peu qu'on avise et qu'on essaie de trouver des solutions, mais bon, on devrait y arriver.